Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bonjour Marc, qui est caché derrière la pancarte. Il apparaît. Voilà, bienvenue pour ce nouveau ski chrono débrief spécial final de la Coupe du Monde avec le fameux feu d'artifice, la fin en apothéose, le bouquet final dont on pouvait rêver avec ce fameux petit globe de Tessa Worley en géant, le deuxième de sa carrière à l'issue d'un scénario incroyable. Oui, bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Regarde, pour te dire, je l'ai quand même préparé, je l'ai préparé la poutée quand même. Je rentrais chez moi, j'étais sur le terrain ce matin. Oui, très heureux d'être avec toi et pour essayer de donner le meilleur de nous-mêmes par rapport à ce que nous avons créé aujourd'hui, Tessa et ce magnifique scénario. Oui, ce que je voulais retenir au-delà de la technique et de la façon de skier, de la neige, c'est le scénario et c'est surtout les émotions qu'il a procurées. J'étais un petit peu en retrait, on va dire une fois n'est pas coutume, mais au cœur du public à vivre ses deux manches et notamment la deuxième, un peu à l'arrière de la grande tribune. Mais j'ai senti, j'ai entendu une ferveur assez rare quand même. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Avant de faire les analyses techniques, qu'on pourra faire dans un deuxième temps, moi je suis allé reconnaître la piste et puis comme toi, j'étais en bas, un peu plus sur la gauche. Je l'ai eu vécu moi en 83 au Markstein quand on faisait en slalom là-bas. Et là, j'ai vraiment vibré, j'ai senti, comme tu l'as dit, cette ferveur vraiment populaire. Quand tu voyais tous ces gens qui étaient impliqués, c'est comme le match de rugby hier soir finalement, qui étaient impliqués. Ils auraient pu chanter effectivement la Marseillaise, mais c'était magique, c'est des beaux moments, c'est des beaux frissons, d'autant plus que tous les acteurs étaient là, tout était vraiment parfait jusqu'à la dernière seconde finalement. Et c'est ça qui a été, je crois, quelque chose qu'on n'a pas l'occasion d'avoir dans le domaine du ski alpin. Quand tu attends la dernière et jusqu'à la ligne d'arrivée, ça s'est joué à tellement peu de choses que ces sensations-là, elles sont vraiment magiques. Merci pour ce superbe spectacle. Oui, clairement. Alors évidemment, merci Tessa, qui a fait un ski encore exceptionnel, avec un niveau technique et mental, surtout vraiment hors du commun. J'ai envie d'associer évidemment le public, son staff qui a dû évidemment faire beaucoup de boulot. J'ai apprécié l'ambiance avec une fois, on ne l'aimait pas du grand avant, mais les speakers, ils ont vraiment fait monter la sauce, ils nous ont gardés en éveil pendant toute la partie. Et j'ai trouvé ça, j'étais spectateur et on a vécu ça de façon assez incroyable. Oui, de toute façon, c'est plus qu'un concert, c'est plus qu'un concert, c'est autre chose. C'est plus qu'un concert et Serge Mazot, Julien Liserou qui était à côté de lui, les deux ont été parfaits, parfaits, magiques. Ils ont su créer tout ce qui pouvait être autour. Les champions, certes, ont fait ce qu'ils avaient à faire, mais cette ambiance qu'ils ont su créer, cette communion, encore une fois, avec le public, et ce qui est vraiment très, très rare en France. Félicitations à ces personnes-là. Serge Mazot, tu sais, qui est à Tine, qui est un magnifique speaker, qui connaît le monde de la montagne parfaitement. Julien Liserou a aussi bien joué. Et puis tout le monde, on a eu des frissons, on a été suspendus. Tu sais, on a tous, je crois qu'on a tous été suspendus. Et c'est ça le plus important, je crois. Oui, alors, on en revient à la piste. Une chose est sûre, c'est que Tessa, elle a fait le job. Elle a fait le job d'abord sur la piste et après, il a fallu attendre les autres. Mais il fallait quand même déjà faire le boulot quand même. Elle ne s'est pas dégonflée. Elle n'a pas fait une deuxième manche, on va dire, d'anthologie, mais elle ne s'est pas dégonflée. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle a fait deux manches plutôt justes. La première manche, les écarts étaient assez faibles. Elle était dans le bon tempo, pas de faute. De toute façon, cette piste ne tolérait vraiment aucune erreur. Et puis après, elle a attendu. Les Italiennes ont fait le boulot pour elle, mais elles sont allées chercher le podium. Et Michele Schiffrin, une fois n'est pas coutume, n'a pas tenu son rang jusqu'au bout. Ça faisait partie du jeu. On en était au calcul avec Sarah Hector, 5 points, tout ça. Sarah Hector s'est sorti une nouvelle fois toute seule du jeu. On avait oublié qu'il y avait Schiffrin. Et Schiffrin, il ne faut jamais l'enterrer jusqu'à le dernier intermédiaire. Oui, mais Vlova, c'était vraiment le scénario parfait pour un film, je ne dirais pas catastrophe pour certains, et puis magique pour d'autres. Le scénario parfait. Moi, j'ai eu beaucoup de compassion pour Sarah Hector que j'ai vu dans l'air d'arriver, effondrer cette grande championne qui passe à peu. Et en fait, nous les Français, c'est que le bonheur absolu. Mais que dire d'une Schiffrin qui a été impériale lors de cette première manche. Et là encore, elle partait dans les bons dossards. La deuxième manche, les qualités de neige, la température de la neige, le fait qu'ils aient ressalé, rendait cette deuxième manche beaucoup plus compliquée. Et elle n'a pas su, à mon avis, contrairement aux Italiennes, jouer avec sa propre technique par rapport aux conditions de terrain. Et ce qui a fait que ça a été pour elle certainement une grosse déception. Parce que je pense qu'elle se voyait quand même avec ce globe. Et finalement, vous les Français, Coco Rico, Bravo, je me suis aussi mis en bleu, blanc, rouge, pour Périne Lafon, pour Martin Filiot-Mayer. Mais alors là, moi, je ne sais pas toi, Emmanuel. En tout cas, moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas versé des larmes. Alors, je n'ai pas versé de larmes. Je suis Tessa depuis maintenant plus d'une décennie pour avoir couvert son titre, son premier titre à l'Aschlandming, l'avoir suivi de près, un peu à droite, à gauche. C'est une super skieuse, c'est une fille bien, c'est une grande dame du ski français, qui est sympa, qui est ouverte, qui est très, très professionnelle sur tous les points. Et là, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un petit truc. C'est sûrement le scénario. Et vas-y, que je sors la calculette. Et vas-y, que... Donc ça, bon, ça donne un petit truc en plus qu'il n'y a pas toujours sur les finales, où souvent, le globe est déjà joué, ou alors le scénario est plus simple à lire. Là, il y avait tout, et ça tombe dans le bon sens. Et ça tombe sur Tessa. Ce n'est pas un hasard non plus. Tessa, c'est... Je ne sais pas, c'est la... C'est la petite fiancée du ski français, mais ça dure depuis 10 ans. Elle a 32 ans, elle est toujours là, elle est infatigable. Elle a les genoux en carton. Elle a mal un peu partout. Mais elle fait toujours le boulot. Ouais, alors, j'espère qu'elle va pas mal le prendre. Je dirais que c'est notre mascotte. C'est notre mascotte qui, en plus, gagne. Donc ça, c'est... Je l'ai croisée ce matin plusieurs fois. J'ai fait le moment avec ses entraîneurs, qui étaient plutôt très relâchés, en sachant que ça allait se jouer à peu de détails. Et que moi, j'ai vu une Tessa, alors, parfaitement sereine. Autant, entre les deux manches, avoir la première manche sur la roco. J'ai vu une fille qui savait qu'il fallait que le ski. Alors, peut-être, elle a un petit peu arrondi. On peut toujours revenir là-dessus. Mais l'essentiel, c'est encore une fois, la victoire... Enfin, je veux dire la victoire. Le globe, c'était le plus important. Puisqu'il y avait des adversaires en face qui n'ont pas été meilleurs qu'elle. La preuve en est. Donc, on peut retirer qu'aujourd'hui, il faut quand même, dans le contexte actuel du monde entier, c'est retirer ses belles émotions. C'est tout simplement magique. Mais quel bonheur ! Quel bonheur ! Oui, et alors, effectivement, on retient qu'elle décroche le globe aujourd'hui parce qu'elle n'a pas gagné aujourd'hui. Elle a gagné toute la saison. Elle a quand même une victoire. Elle a d'autres podiums. Elle a souvent des places d'honneur. Elle est au pire, 8e à Zoldan. Sinon, elle est tout le temps dans des grands points. C'est ça qui lui permet d'avoir aussi ce petit globe. Finalement, elle fait une saison parfaite, hormis les Jeux, qui restent toujours, on va dire, pas une malédiction, mais voilà, ça ne s'est pas très bien passé. Sarah Hector, elle a aussi fait une saison parfaite, mais pas jusqu'au bout. Oui, on sait que les Jeux olympiques, c'est presque plus une vitrine mondiale, mondiale complètement, et le globe, c'est l'attribution de ce que, au niveau des pros, au niveau du milieu, au niveau de la saison d'hiver. Et les deux ont des valeurs un peu différentes, mais ces globes-là, c'est vraiment pour le pro. C'est ce que tout le monde cherche en premier. Parce qu'on sait qu'une épreuve olympique, c'est un jour, on l'a vu, c'est un jour, tous les quatre ans. Or que le globe, c'est une constante, c'est une régularité, c'est une saison complète. Et ça, je dirais, les pères sont toujours là avec le plus grand respect de ces globes qui sont attribués et dont Tessa a pu, après quelques années, récupérer ce globe. Félicitations. Exactement, entre le globe et les Jeux, c'est ce que vient de nous dire Henry Christopherson à la conférence de presse. Tout simplement, il dit que les Jeux, ça n'a pas marché alors que c'est la même valeur sportive. On a les mêmes adversaires, on a les mêmes pistes, on a les mêmes règlements qu'une Coupe du Monde. Et lui, il a réussi à se retrouver en fin de saison, après les Jeux. On a retrouvé, on va dire, le vrai Henry Christopherson, notamment Salom. Il le dit. Là aussi, ça a encore été une saison incroyable. en Slalom, parce qu'il y a eu moult et moult vainqueurs. Et lui, pour la première fois, il abordait, il a gagné un globe sans être sûr de l'avoir avant la dernière épreuve. Il dit que ça, c'est aussi une expérience, alors que mathématiquement, d'habitude, il l'avait toujours avant les finales. Il dit que c'est une expérience à vivre et qu'il l'a plutôt bien gérée, je pense. Et puis, on a encore vu du Norvégien. voilà, Marco, si ce n'est pas Breton, c'est Magras. Si ce n'est pas Magras, c'est Christopherson. Si ce n'est pas Christopherson, ça sera Stinholzson. On oublie presque Fros Solévac qui est médaillé au jeu. Les Norvégiennes, ils ont le petit truc. Oui, c'est vrai qu'ils ont un petit truc. Quand tu vois la première manche, tu les vois déjà un, deux, trois. Tout le monde se regarde en se disant bon, ça y est, c'est parti. Le petit jeune qui arrive de championnat du monde junior qui claque déjà aussi une belle première manche. Et là, tu te poses des questions, tu essaies de faire un certain nombre de pronostics. Tu te dis, est-ce que Clément va arriver à passer au travers des Norvégiens ? Et finalement, peut-être celui qu'on attendait le moins sur les trois, Henrik et Atli. Atli a parfaitement déjoué de cette piste, déjoué de ces qualités de neige qu'on avait sur la deuxième manche parce que moi, j'étais au bord de la piste à la première manche à côté de Fred Perrin et l'entraîneur de Mathéo Joris des Suisses. Et Braten est arrivé avec une façon de ski un peu différente de Christophe Orson, beaucoup plus jonglée avec cette qualité de neige salée. Mais on était en capte d'avoir tellement de pression et des pressions très courtes et à l'inverse de Christophe. Et on l'a vu brillant à la première et tout le monde avait dit bon, ma deuxième manche, Braten va les atomiser. Christophe a su résister et puis pour le globe, mais en tout cas, Atli a encore une fois sorti dignement sa technique et il a fait une belle deuxième manche. En tout cas, c'était encore une fois en slalom, c'était un magnifique spectacle pour finir. Et on est encore frustré, on est encore agacé par Clément. Clément, honnêtement, il n'y a juste pas photo. C'est le meilleur slalomeur du monde quand il est en bas. Voilà, encore une faute, il en fourche, ça ne se joue à pas grand-chose. Alors, c'est le fameux slalome, j'entends, toi aussi, tu l'as déjà dit, tu le penses très fort, mais il ne fait que du slalome, donc ça revient assez souvent avec Clément. mais c'est le premier à être déçu. Nous, on est juste un petit peu agacé et frustré parce qu'on connaît son talent. On l'a vu sur les jeux, quand il fait deux manches en bas, il est juste injouable, sauf qu'il n'y arrive pas. C'est le premier à le dire et c'est le premier à le déplorer aussi. Oui, Clément a joué d'immenses cartes, il en fourche. Moi, j'étais à côté, encore une fois, de l'entraîneur quand Daniel Lul qui en fourche à 3, c'est au quatrième porte, il arrive, finalement aujourd'hui, je n'ai rien senti, j'ai fait trois portes. Donc, la réponse, encore une fois, c'est parti du slalomer et Clément est allé un peu plus loin. Je pense qu'il a bien skié avec les conditions neige. Ce n'est pas facile à cette deuxième manche avec un tracé beaucoup plus technique qu'à la première manche. On est tous, c'est le principe du slalomer. Alors, je voudrais juste revenir sur un point que les gens n'ont peut-être pas compris. C'est que Clément, pour une fois, il n'était pas dans les sept meilleurs mondiaux parce que pour les finales de Coupe du Monde, ils n'ont pas intégré les points au jeu olympique. Alors que maintenant, pour l'hiver prochain, ces points sont remis dans le cumul total et qui fait qu'il sera au départ de la prochaine saison dans les sept meilleurs mondiaux. Et en fait, avant la finale mondiale, ils ont enlevé ces fameux points des Jeux olympiques et ils ne se retrouvaient plus dans les sept premiers. c'est pour ça qu'ils partaient comme un star un peu plus élevé. Pour que les gens comprennent pourquoi, à un moment donné, il a toujours été au classement de la W en Salome, le classement mondial, il ne faisait plus partie des sept parce qu'on enlevait les points des Jeux olympiques. Là, on les remet et pour l'année prochaine, en tout cas, il attaquera la saison dans les sept meilleurs mondiaux. Très bien pour ce dernier petit point technique. Marc, t'en es fini de ces finales de la Coupe du Monde ? T'en es pas fini de Skikrono ? Débrief. On fera très vite un Skikrono pour faire un bilan de cette saison et un petit peu de perspective. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Si vous voulez nous poser des questions, vous n'hésitez pas sur la page Facebook de Skikrono. sur la page de Marc, vous n'hésitez pas. Vous envoyez des mails, des SMS, des pisons voyageurs. On essaie de vous répondre. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. La saison a été riche avec des JO, avec des Coupes du Monde, avec des Coupes du Monde en France, avec plein de choses, avec d'ores et déjà pas mal de changements aussi à prévoir dans le staff de l'équipe de France. Donc, on vient vers vous au plus vite. D'ici là, portez-vous bien. Bonne fin de journée à toutes, à tous. Et à toi, Marco. Et à bientôt ? Oui, à très bientôt. Moi, je repars. De toute façon, demain, je suis sur les skis déjà, je te rassure. Mais voilà. Je n'étais pas inquiet, Marc. Remonté comme un coucou avec toutes ces belles émotions. Tu sais quoi aujourd'hui ? Je suis allé reconnaître le slalom. J'étais revenu plus de 40 ans en arrière. La joie que j'ai eu de reconnaître le slalom des hommes, je ne peux même pas l'imaginer. Il me semble bien que je t'avais trouvé plus jeune. Allez, ciao, Marc. Salut les amis, à bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada